Les 29 millions électeurs polonais se déplacent dimanche dans les bureaux de vote dans le cadre des élections législatives. Le Parti populiste droit et justice, qui, actuellement au pouvoir, obtiendrait le plus grand nombre de voix selon les sondages. Les bureaux de vote ont ouvert en Pologne dans la matinée du dimanche 15 octobre, a constaté l'AFP, pour un scrutin législatif qui s'annonce serré et qui est considéré comme crucial pour l'avenir des liens de ce pays avec l'Union européenne, UE, et l'Ukraine voisine. Selon les sondages, le Parti populiste droit et justice, qui, au pouvoir, obtiendrait le plus grand nombre de voix. Mais il risque d'avoir du mal à former une coalition gouvernementale, ouvrant la voie à l'opposition menée par l'ancien chef du Conseil européen, Donald Tusk. Les bureaux de vote dans le pays membre de l'UE et de l'OTAN ferment à 19h GMT. Les sondages à la sortie des urnes sont attendus immédiatement après et les résultats définitifs lundi. La Pologne compte 29 millions d'électeurs, dont plus d'un demi-million d'inscrits à l'étranger. Une victoire du PI pourrait exacerber les tensions avec Bruxelles et Kiev et décevoir les personnes préoccupées par l'avenir de l'état de droit, de la liberté de la presse, des droits des femmes et des migrants. Nous avons cédé certains pouvoirs à l'UE, mais cela suffit, rien de plus. Nous sommes dans l'UE, nous voulons y rester, mais dans une UE de pays souverain, a répété Jaroslav Kaczynski, le chef du PI, lors du dernier rassemblement du parti, vendredi. Lors de son dernier meeting, Donald Tusk a lui affirmé que le PI avait des plans secrets pour quitter l'UE et qu'il menait le pays dans une mauvaise direction. « C'est le jour le plus important dans l'histoire de notre démocratie depuis 1989 », a insisté Donald Tusk. Nous voterons pour que la Pologne reste dans l'UE. La Pologne est le cœur de l'Europe. Des attaques personnelles contre Donald Tusk. Le PI s'est engagé à poursuivre ces réformes controversées du système judiciaire qui, selon lui, vise à éradiquer la corruption, mais que l'UE considère comme une atteinte à la démocratie. Un partenaire de coalition du PI pourrait être la Confédération, un parti d'extrême droite qui veut en finir avec l'aide à grande échelle à l'Ukraine, et a fait campagne sur un programme anti-migrants et anti-européens. Cependant, la Confédération a exclu une telle alliance et certains analystes estiment qu'elle est peu probable en raison des tensions qui couvent entre les deux parties. Les centristes espèrent que, même si la formation de Donald Tusk, la coalition civique, arrive en deuxième position, le nombre des voix recueillies suffira pour former un gouvernement avec deux petits alliés possibles, la gauche et la troisième voix. Les élections concernent les deux chambres du Parlement, la diète et le Sénat. Le PI a organisé un référendum le même jour, avec des questions sur les migrants et l'économie, que l'opposition a appelées à boycotter. Les partisans du PI affirment que la victoire de dimanche permettra au parti de concrétiser sa vision d'une Pologne puissante et souveraine, fondée sur les valeurs catholiques traditionnelles. La campagne a été marquée par de violentes attaques personnelles contre Donald Tusk de la part du pouvoir qu'il a accusé de travailler dans l'intérêt de Berlin, Moscou et Bruxelles. Une élection scrutée par Kiev et ses alliés occidentaux. Nombre d'électeurs se disent exaspérés par le ton acerbe de la campagne. Je veux une Pologne meilleure que celle d'aujourd'hui. « Je veux que mes enfants vivent dans un pays libre, démocratique et souriant », déclare Béata Miskevitch, une travailleuse indépendante de 53 ans. Je ne veux pas que les gens se regardent en chiens de faïence parce que leurs opinions politiques diffèrent. Kiev et ses alliés occidentaux observent attentivement ces élections, après l'élection récente en Slovaquie d'un gouvernement hostile à l'aide à l'Ukraine. La Pologne compte parmi les principaux soutiens de Kiev et a accueilli sur son sol un million de réfugiés ukrainiens, mais la lassitude grandit chez des Polonais. Le gouvernement s'est brouillé avec l'Ukraine après avoir décrété une interdiction d'importation de ses céréales, argant de la nécessité de protéger les agriculteurs polonais. Selon Marcin Zaborowski, expert au sein du groupe de réflexion Globsec, avec cette posture, le PI a voulu s'attirer les votes nationalistes. Après les élections, il sera peut-être trop tard pour revenir sur cette décision, car le mal aura été fait, a-t-il prévenu. Avec AFP Sous-titrage Société Radio-Canada